Allez c'est parti pour ce jeu de ce jeu de mort. C'est perfect. Exactement. Jesus Christ Lord. Mais alors attendez parce qu'il faut que je mette la bonne fenêtre dans OBS. Et là elle va être mal stretchée parce que sur Métro c'est le cancer. Et voilà ce qui devait arriver arriva. Ça c'était sûr. Voilà. Puis installé Métro. Ah non. Le son du jeu est fort. C'est le title screen qui fait ça ou ? Ou c'est le mixage qui est dobé ? J'ai pas regardé ma VOD la dernière fois. Je sais pas je suis pas sûr. Je me dirais si le mixage est bon. Je connaissais les bails. D'ailleurs je me suis fait bolosser sur Twitter par les devs du jeu. Boutou il s'est foutu de ma gueule. Il a mis un mème. En gros je vais s'aller comme un connard. Et je sais pas c'était une parodie visiblement de... Comment ça s'appelle ? Oh non putain. Les trois gamines là avec des super pouvoirs. Putain merde. Bref vous savez cette grande série animée. Les super nanas merci. Putain mais en ce moment j'ai des trous de mémoire ça me trigger. Foué. Ouais foué ouais. Oh là c'est lent cette merde. Ok faut que je reprenne les contrôles. Alors ça c'est les parades. Ça c'est les skives. Et ouais il a mis un gif les super nanas où en mode le mec il ne met que du sel dans la recette. Et il dit bah voilà du sel du sel et encore du sel. Voilà de quoi tu es fait. Et les mecs de les devs du jeu ils ont juste trollé en répondant à ça en écrivant excellente recette. Pire connard. Incroyable. J'étais MDR. C'est vraiment des raclures ils sont géniaux. Alors attendez parce que celui là il était pas trop galère. Alors je vais peut-être faire ce level là d'abord pour me chauffer quoi. J'ai compris tardivement que chaque arme a une spécificité. Qui est pas super flu de garder en tête. Oui oui. Oh bah ça je me doute bien mais bon là. Alors les stats. Commencer par les stats c'est le plan cul parce que t'as pas d'argent. Donc je commence par l'argent. Je dis oui à la vie. Faut que je m'en mette dedans. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Non mais j'y crois. J'y crois mort. Comment je fais parmi... C'est A la torche. Oui voilà c'est ça. Ah oui c'était eux. Ah oui 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 c'est bon je me rappelle. Oh le bâtard. Putain il a essayé de me piquer le fion là. Je suis en train de les foutre dans le couloir là. Pire idée. Ever. Ah oui non. Compliqué hein. Vas-y viens dedans. Ah dommage. Ok. Oh il y a de la thune à mort. Il y a de la moulaga de ouf. Sympa la première salle. Ah oui alors il y a les petits chemins de pranker là. Oh les trucs de pranker toi. Oh le bâtard. C'est dans sa range ok. On nique hein. Au bout d'un moment on nique quoi. Ouais c'est les ennemis là. Super lent ce fouet de merde. Ouf. J'ai failli me la manger celle là. J'ai plus d'endurance. Ouais bien. Voilà très bien. J'ai fait une run. Mon némésis était le temple. Tellement je me suis pris de pièges. Terrible. Ah mais c'est infernal hein. Mais t'as mais regardez. Mais il y en a partout quoi. Le jeu me déteste. Ah puis alors il faut que j'arrive à me foutre dedans là. Ça c'est compliqué. C'est compliqué. Je t'ai vu hein. Je vais me faire pranker là. Ok. Oh non pas ça. Pas eux. Par pitié pas eux. Mais ils repoussent super vite les bâtards. De l'argent. Merci pour l'argent. Oh il y a une arme. Non c'est pas une arme. C'est une relique. Non c'est une arme. C'est un guenard. Le fouet ça me saoule en définitive. Alors je vais peut-être prendre un guenard. Attaque de feu pour attir parfait. Ah ouais ok. Allez why not. Il faut mon rendu là. Ok. Putain ça fait mal. Oh le bâtard. Putain la longe qui là ? Je me suis mis dans la merde par contre. Ils veulent me piquer le fion là. C'est intolérable. Ok. Bon ça va. Ça va. Sympa le gun. Putain par contre on s'est gavé. Les enfants d'or retirent 5 points. Bah oui toute ma vie. Toute ma life. D'accord c'est la fin. C'est la fin du rêve. Visiblement. Ok. Alors est-ce que je pars sur une arme tout de suite ? J'ai 800 pièces d'or. 800 pièces d'or c'est un peu l'edge. Mais dans le truité j'ai déjà une relique. Donc est-ce que j'ai besoin de rusher ça ? Le truc à faire gaffe c'est que certaines armes interrompent les attaques des mobs et d'autres non. Donc tu peux pas toujours briner. Oui oui je vois. Ça je l'ai appris. The hard way. Non mais ça j'avais plus ou moins compris mais c'est le genre de mécanique que je comprends mais que j'ai du mal à intellectualiser. Il faut que je me force à chaque fois de... Il faut que je bourre à chaque fois pour mon souvenir et c'est infernal. Est-ce que je rush direct les armes ? Ouais je vais peut-être attendre un peu pour l'instant ça fait le taf et puis j'ai déjà eu le gunner qui fait le boulot. Parce que là si je fais or or... Derrière je peux aller sur les trucs unknown quoi. Mais du coup ça fait trois fois de l'or. Complètement débile. C'est complètement débile. Mais il n'y a pas d'eau de soin. Ah il n'y a pas d'eau de soin. Il y aura moi le bouton pour afficher les aides. Il ne marche pas à la manette mais au clavier ça marche. C'est tab. Mais je crois que c'est select chez moi. Je ne sais plus. Non je l'avais trouvé mais... Non ça c'est le Windows Game Menu et il est plutôt crevé. Allo ? Merci. Je l'avais trouvé la dernière fois mais je n'ai plus oublié. Bref. Euh... Qu'est-ce que je fais là ? Attendez je vais me... Je vais caler un peu parce que je suis devant l'or là. C'est intolérable. Evidemment intolérable. Et puis il y a le chat devant la map mais bon. Ça... J'ignorais des yeux. Bah le soin c'est tentant mais d'un autre côté je ne suis pas encore trop amoché. Donc... Par contre là j'ai zéro stat. Les stats c'est sur la branche de droite. C'est une de folie qui est grave. Il est l'or mon seigneur. En vrai je serais tenté de rusher. Ouais je ne sais pas. Ça me trigger. Je pense que je vais faire armes or inconnues. Et j'aviserai après. Je ne sais pas que je me fasse trop bolosser entre temps. Ce qui va arriver. Vous le savez. Oh le bâtard. Connard. Putain il est fou gueux. Alors le guenard c'est bien mais c'est un peu ledge quand même. Alors je me fous dans la merde. Je me fous dans la merde parce qu'ils vont brocher voilà. Ça fait des attaques de feu. Donc ça c'est plutôt cool. Le sound design est incroyable aussi. Parce que ce petit coup de pression musicale là quand tu te prends un coup il est incroyable. Oh le bâtard. Vas-y vas-y. Fais péter tes potes c'est bien. Ça je peux les défoncer à distance remarqué. Encore. Mais c'est pas sérieux là. Non quel con. Oh il l'a esquivé. Quel gros bâtard. Je suis pas dedans hein. Je suis pas dedans. C'est compliqué. Je sais pas ce qu'il branle l'autre là. Ça a l'air complètement dingo mais je sais pas ce qu'il fout. De leur mettre un bonus de Ragen ou une connerie dans le genre. C'est pas sûr. Oh. Ah non ok il se tp pour me casser. Il se tp pour me la mettre. Tu vas prendre des dégâts et te faire moquer par la musique. C'est donc que le travail sur la musique est bon. Oui oui clairement. Oula. It's a prank bro. Putain la longe qu'il a cet enfoiré là. C'est trop fra... Il faut que j'aille euh... C'est beaucoup trop fragile ce que j'ai. Promis j'écrirai le même message entre les combats maintenant. T'inquiète t'inquiète. Ouais ouais. Je sais pas ce qu'on peut me filer. Ah l'arc. Oh là là c'est bien l'arc. Arc à deux mains en plus. Oh c'est une dingue ça. Et ces arcs à deux mains c'est des dingues ça. Ah tout est niveau 2 en plus. Alors en vrai moi j'adore les builds à l'arc. C'est vraiment débile mais euh... Arc je le déteste. Je sais pas pourquoi c'est pas mon gameplay. Ah moi j'adore. Tu as un ennemi octroi. Ok. Ok. Ah il est pas dingo niveau bonus mais il fait mal. Comparativement à ce que j'ai il fait mal. Après c'est vrai que les serfs grippent c'est pas mal. Dégâts critiques pendant 3 secondes après une esquive parfaite. Plus un point de constitution. Un pourcent de constitution. Dégâts de base plus 10. Oh ouais. Wow 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 wow. EPO. EPO. Ah mais alors il fait autant de dégâts que ma machette. C'est juste qu'après il a... Il a des bonus pas dégueu quoi. Sinon je fais le forcené. Je prends ça. Ah mais non je ne peux choisir qu'une seule arme c'est vrai. Je pense que je vais refaire une game arc. Je vais refaire le débiloïd et je vais reprendre un arc. Comme ça je me... Je ne savrais pas trop méfisant. Ah les arcs à deux mains. C'est vraiment une dingue ça. On est d'accord le premier buff. C'est arme dépendant. Et les autres buffs. Ils marchent pour toutes les armes. Non oui je crois que c'est ça ouais. Bah les autres buffs c'est souvent des trucs de constitution ou autre. Donc oui. Rassemblement c'est pas... Pas spécifique à l'arme. Mais à voir. On étudiera cette question. C'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre le bonus de dégâts avec les serres. Ça aurait pas été légulasse je pense. Mais bon c'est pas grave. C'est pas grave moi j'aime bien jouer à l'arc. Après il faudra que je liquide ça parce que... Ça par exemple c'est une connerie. Ah oui mais l'arc contre eux c'est un peu naze. Oh il fait mal par contre. Oh j'ai fait le dingue. J'ai fait le dingue. Il fait très très mal par contre. Ça c'est intéressant. Ah c'est du gameplay d'AFK mais c'est pas grave. Moi je m'en fous je prends franchement. Oh là il y a de la thune. Putain il y a de la moulaga. Oh le plan cul. Oh là là mais les patates de forain qui met ma parole. C'est un shield. Ah le shield c'est marrant pour les repousser. Surtout que là on a des petits verres. En vrai je pense que je vais le prendre. Le shield c'est bien pour les repousser. Ça peut me sauver la mise. C'est un gameplay vraiment débile mais c'est pas grave. Là j'ai fait un build. Oh le con. J'ai failli me faire défoncer. Oh c'est vénère. Putain il fait. Il met des sacrées patates. Est-ce que la RNG me sera favorable ? Non il n'y a rien là. Ok donc c'est soit je vais tout. Ah c'est mon. C'est mon Smith & Wesson. Je vais essayer d'aller tout droit pour une fois. Ok un coffre. Ah mais c'est déjà la sortie. J'aurais peut-être dû aller à la gauche du coup. Oh attaque empoisonnée mais c'est un jouable ça. Ah vas-y moins 4 points de corruption. Vas-y je le donne. C'est bien. Donc là j'ai... Donc j'ai le choix entre inconnu et relique. Je pense que je vais prendre inconnu et derrière je vais remonter sur les stats. On a vu je vais faire ça. Connu ça peut être bien comme ça peut être dégueulasse. Mais ça peut être du soin potentiellement. Et si c'est du soin c'est cool. Bon déjà sur celle-là ça en sera pas. Mais c'est pas grave. L'essentiel c'est d'essayer. Quel con. Je l'ai pas aggro aussi bien. Regardez ça. Oh le bâtard. Le poker. Je me suis trompé de touche. Ah oui mais alors voilà. L'arc. Voilà pourquoi l'arc est incroyable. Parce que du coup ça fait des dégâts en ligne. Et ça c'est trop bien. Oh il a essayé de me rusher le petit bâtard là. Ce piège là. Je pense que c'est le pire. Je pense que c'est celui qui me trigger le plus quoi. De la merde. 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 Ok. Ok. C'est un peu naze mais c'est pas grave. On fera avec. Ok. Voilà pourquoi c'est bien le shield. Parce que tu peux repousser sur les ennemis. Oh. Alors ça ça peut être bien. Après en vrai. Est-ce que je préférerais pas à constitution plutôt ? Mais ça c'est vraiment. Ça par contre c'est des runes qui sont incroyables sur la durée. Mais c'est quoi là ? C'est une amélioration d'armes. Ah non c'est une rune. Enfin c'est des reliques. Par tranche de 1000 pièces en soi. Ah non mais ça c'est un jouable ça. Ça c'est mort ça. Les offrandes d'or. Retire 10 points de corromp. Putain c'est... Elle est vénère celle-là. Elle est vénère mais d'un autre côté ça c'est un peu de la merde. À niveau plus 1 de l'arme secondaire. Donc c'est mon bouclier. Plus 3 de perception. Celle-là elle est bien pour le 3 de constitution en fait. Et celle-là elle est nulle mais pour 3 de dextérité. 3 de dextérité. Ça fait quoi ça la dextérité je me souviens plus. Ah c'est les dégâts. Ah je vais peut-être la prendre du coup. Avec le moins 20% de... Parce qu'attendez là si je prends le truc avec la dextérité. Ah et ça m'amène au-dessus de... Ah ouais bah ouais bah non je vais la prendre alors. Ah et 24 du coup je passe pas encore le palier. Alors je l'aurais passé quoi qu'il arrive à la prochaine salle mais j'économise un peu. C'est vrai que les 3 de dextérité en plus c'est cool. C'est pas de dingot mais c'est cool. Alors là il y a un choix à faire et je pense que je vais prendre inconnu stat stat. Mais d'un autre côté j'ai plus de thunes en fait. J'ai juste plus de pognon. Mais d'un autre côté amélioration d'armes, amélioration d'armes. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre ? Non. Je vais prendre inconnu, stat et au pire j'irai à l'heure après. Le problème c'est que là j'ai pas de vie quoi. T'as 7 emplacements, prends celle au sol. Je te pose pas de questions. Oui oui non mais ce que je veux dire c'est que... T'as 7 emplacements. Mais quand t'arrives en fin de run sur des runs de 2 trucs, de 2 sections, il peut arriver que tu te décharges d'une rune. Donc si la rune est pourrie mais qu'elle file un point cool quand tu fais une offrande au dieu, c'est pas forcément inintéressant de la sacrifier si elle est pourrie quoi. Ou si elle est juste pas terrible. D'où ma réflexion. Mais là effectivement celle-là sur la longueur, elle va se révéler très utile je pense. Y'a pas de boss ? Mais disait que c'est étrange là ça. Connard ! C'est bien avant que ce soit de la merde. Vas-y va péter dans ton pote là c'est bien. Ne prenez pas oublier de la lettre. Ouh il est gros lui. Ouh il est gros oui. Il est nerveux surtout. Oh ils sont casse-couilles avec ça eux. En ligne, oh oui en ligne. Vénère. Je fais des builds full perception. J'arrive à cette rune avant le premier boss. Et j'utilise plus ni de soin ni offrande de sang. Donner tout ce que je trouve au dieu vaut trop le coup. Ah oui d'accord ok. C'est ma foi. Ça se défend. Pas forcément le genre de build que j'apprécie mais why not. Ah mais non parce que je suis pas à 100, je suis à 120. Quel connard. Je pensais que j'étais à 100 mais non j'ai pris le pouvoir là. Par contre j'ai rarement eu au delà de 1000 PV. Ah ça. Ah merde. Oh merde c'est un gros. Chiant, chiant, chiantière. Ouais ça j'aurais pu l'achever autrement. C'est pas grave. Vas-y va voir ton pote là. C'est bien. Va voir ton copain. Va péter dans ton pote là. C'est bien. Ok. Oh putain. C'est vraiment une cracotte mon arme de base. Les offrandes d'or retirent 5 points de corruption. Ah le restaure plus 4% de sentier maximal. Celui-là par contre je vais peut-être le prendre parce que j'en ai déjà une comme ça. Remarquez ça peut faire un combo incroyable. Le 4 de rune. Ah je l'ai déjà. Donc en fait ça voudrait dire que je la reprends. Donc du coup je me retire 10 points de corruption dès que je fais une offrande d'or. Ce qui est relativement worse. Allez. Zou. Ah là on va comboter. On va comboter comme des gros porcs. Ça va être débile. Build full débile. Par contre je suis pas dedans. Le boss il va être très complexe. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Les armes de G. Ah c'est nul. En vrai éviter la corruption c'est important. Très oui oui bah ça ça tu m'étonnes. Oh le 3 points de dextérité. Oh le 3 points de dextérité du plaisir. Oh celle-là elle est vénère aussi. Ah les attaques de feu mais j'ai rien qui combat. Ok ça ça peut être... Ouais ça ça peut être gottière. Et remarquez j'arrive au boss là j'ai pas encore une seule malédiction. Sachant que je pourrais en retirer une après le premier boss. Je vais peut-être me laisser tenter par une offrande de sang sur celle-là. J'ai pas la thune mais vas-y. C'est pas votre thune c'est la mienne. Celle-là elle va faire très mal je pense. Bon là je vais me taper le niveau mais comme ça je garde un peu de thune pour les stats c'est bien. C'est bien aussi. Alors à quelle sauce on va me cuisiner ? Quoi ? Ah oui 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 oui. Ah mais le plus 10% dans la lumière ça c'est cool. Bon celle-là elle est encore relativement... Ok tiens. Cache pas que celle-là ça va encore. Et franchement pire. Quel gros bâtard. Vas-y pète dans ton pote c'est bien. Voilà. Chez gros bâtard. Vu ? Je l'avais pas vu. Ça fait mal hein. Ça fait mal de y aller sans toi. Bah j'ai pas le choix de toute façon. Parce qu'on me laisse le choix. Oh le gros. Oh je l'ai vu hein. Putain j'ai trop niqué mon endurance là-dessus. Débile. Oh le bâtard. Oh il m'a pranké. Il a voulu me piquer le cul le salaud. Il a essayé de me piquer le fion. C'est des pièges ça non ? Putain mais y'a rien. Rien cette salle de merde. Allez je peux... Si je peux déjà en sortir un dès le départ c'est bien. Oh le bâtard. Je me mets dans la merde là. Ok. Oh merde. Putain j'avais pas vu l'avec de poison. Ah mais j'ai rien pour faire péter ça. Quel dommage. Il aurait fallu que j'envoie un... Une larve se péter dessus je pense. Mais je l'ai pas fait. Putain c'est pas cher. Bah je vais prendre les deux à ce moment là. Quoi que perspicacité je m'en fous un peu mais... Enfin quoi que sinon non il faut... Allez. Avec le 10% de dégâts il fait zizir quand même. Du coup derrière je vais peut-être reprendre l'or. Je vais peut-être prendre l'or je pense. A moins de me retaper une offrande de sang avant le boss. Comme un gros débile. C'est une option aussi hein. J'aurais pas le deuxième palier. Ah je suis presque tenté quoi. La goldasse c'est ça. Ah je suis presque tenté de grider comme un porc. Ah c'est vrai que la torche ne fonctionne pas sur celui-là. Oh le bâtard je l'avais pas vu. Oh le sale con. Ah il m'a fait peur putain. Putain mais on les voit pourtant hein. Aveugle. Aveugle man. Bon je vais prendre par la gauche. Pour le plaisir quoi. Ok marrant. Chez gros bâtard. Oh oui. Oh oui des cerfs. Après je vais jouer essentiellement arc. Est-ce que je ne l'offrirais pas pour récupérer de la vie ? C'est vrai que les attaques empoisonnées c'est tentant quand même. Mais c'est un build dur à jouer arc bouclier. Vas-y je la vends. Franchement je la vends. Rien à foutre. Si je peux récupérer un peu de life parce que là c'est ce qui me manque. C'est ce qui va me faire défaut clairement. Et contre le boss ça fera sûrement très mal. Quoique je crois que le premier boss de cette zone là il est pas trop bâtard. Oh non le gros. Je l'avais pas vu. Ok marrant. Bon c'est tranquille hein. C'est tranquille parce que j'ai un build pire que Vener mais. Oh bah je la prends en offrant de 200. Rien à foutre. Franchement rien à foutre à ce niveau là. Sachant que je n'ai qu'une malédiction pour l'instant. Le palier à 120 il fait plaisir quand même. J'ai combien de pourcentage de dégâts ? Ah ouais plus 22% ça va commencer à faire mal ça. Ça va commencer à piquer sur le boss. Allez. C'est parti pour le boss hein. Je vais souffrir encore. Je vais encore souffrir. C'est annoncé, c'est écrit dans l'histoire. Ah oui non c'est lui. Alors lui c'est un pranker mais ça va. C'est vrai qu'ils sont scriptés, faut avancer. Lui c'est un pranker mais si mes souvenirs sont bons, à part ces merdes, la voilà. En définitive il est assez simple à défoncer lui. Ah c'est très bien pour un build à distance hein d'ailleurs. On n'y aura jamais assez. Merde. Idiot. Bon là lui ça va. C'est franchement pas le pire boss hein. Quel con ! Mais pourquoi je la prends celle-là ? Quel idiot. Je suis pas au meilleur endroit là. Ah là là c'est mieux déjà. Oh le bâtard. S'il vient de me mettre. Ah mais du coup je vais me taper le deuxième palier. Au boss. C'est un peu con ça. Putain, brutis. J'avais pas fait attention. Allez là je peux le finir là. Connard ! Ça y est. Hop. Ok, 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 ok. Ok, non mais c'est ok tiens. J'ai pas pris si cher mais parce que lui il met de la corruption. Ah mais du coup, voilà, il m'a levé ma malédiction mais il va m'en foutre une autre. Donc c'est presque dommage en fait que j'ai... Ouh la saloperie ! C'est quoi ça ? Oh la sale bête ! Oh bah ça c'est pris 10 fois. Dégâts de base plus 1%. Oh bah oui, oh bah sans... Oui, sans poser de questions là. Sans poser de questions, je prends tout hein. Je prends tout toute ma life les gars. Putain mais ça veut dire que ça va être méga vénère là du coup. J'ai un build de crasseux là. J'ai pas tout pris. Est-ce que j'ai laissé un truc là qui me... Qui m'engueule ? Ah non, c'est parce que la porte est censée être fermée. Oui, oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, calmez-vous. Ça a quelle gueule ? Ah ouais, donc là en fait je me condamne. C'est-à-dire que le seul moyen que j'ai... Ouais, c'est d'aller à gauche en fait. Mais remarquez que le chemin est pas si dégueulasse hein. Le chemin est même plutôt bien hein. Soin, gold. Into stat, into gold, into relic, into unknown, into stat. Allez. On verra, peut-être que je ferai stat, arm. Mais là, en définitive, les armes pour l'instant, on est pas mal. Alors, à quoi... Qu'est-ce qu'on met là ? Swat. Swat, swat, swat. Petit coup de schnapps là. C'est vrai que ça redonne pas tout, j'avais oublié. Non mais le moins 25% de corruption par salle, par porte, c'est une dingue. Là, j'ai un build craqué hein. J'ai vraiment un build craqué. On recommence ? Ah, je les trishote maintenant. Ah mais c'est les mêmes en fait ? D'accord. Vas-y, explose sur ton pote là-bas. Voilà, c'est bien. Ok, c'est un truc de pranker ça. Ça va, ça va, ça va. C'est ok, tiens. Ouh le gros. Débile. Oh oui. Sympa. Parce que trop simple. Ah, le plus de dextérité, il est intéressant. Moins 8 de corruption, c'est cool. Mais c'est pas indispensable. Je vais bourrer les dégâts en vrai. Ah mais attendez, j'en ai combien là ? Ah non, faut que j'échange. Ça y est, j'ai tout. J'en ai, j'en ai, ok. Ah ouais, donc non. Là, ça commence à devenir relou quoi. Celle-là, elle est claquée. Celle-là aussi, elle est claquée. Ouais, je pense qu'à terme, je retirerai ça. Bon, après, les attaques de poison, j'en ai pas beaucoup. Je vais la prendre dans le doute. Celle-là, elle est bien. Mais d'un autre côté, j'ai tellement minimisé les risques de corruption que... C'est déjà changé, c'est bien. De toute façon, c'est pas perdu. C'est vrai que le 2 de dextérité en plus. Là, on a passé les... Ouais, on a passé les 30% de dégâts supplémentaires. Là, ça devient dingue quoi. Mais c'est vrai que j'ai les crocs de merde là. J'avais oublié ça moi. Oh le gros, faut que je le défonce avant qu'il himrush. Trop tard. C'est presque trop simple. Ah, c'est ça le truc avec la sombre flamme. Oh là là, c'est quoi ce truc de pranker là ? Oh, salopards. Jesus Christ, the Lord. Ok. Bien. Ah, donc là-dedans, je peux pas avoir de lumière. Ok. C'est sympa. C'est sympa l'ambiance. Il y a l'ambiance dans ces bois jaune. Merde. J'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas grave. Pour l'argent. Quel con. J'ai mis ce clic. C'est pas ce que je voulais faire. Ah, c'est un élite. Oh merde. Oh non. Moi, je lui fais mal quand même. Tant que je prends pas ça, en fait, ça va. Ah, je le sors, lui. Oh, le pranker. Il y a quand même des prankers. Qu'est-ce qu'on a de beau, là ? Oh la vache. Fuck. Il est hors de question que je dégage celle qui me donne 3 de dextérité. Non, non, non. Celle-là, elle est go de tir. Par contre, je pourrais dégager celle qui me donne 2 dextérité. Je gagne quand même 4. Et c'est vrai que celle-là... Elle est pas hyper intéressante. Enfin, elle combotte pas avec grand-chose, quoi. Vas-y. Vas-y, vas-y. C'est bien. C'est relou, ça. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, si je veux, faut que je prenne des dégâts, quoi. Si je... Oh, les bâtards, putain ! Oh, non. Ah, plus 15% de dégâts aux attaques de feu. Non, je vais prendre la vie. Ok. All right. Dommage de perdre de la vie là-dessus, c'est con. C'est la vie que j'ai choisie. Ah, ils se sont casse-couille. Oh, putain, ils m'ont mis un sacré panel, là. Putain, le groupe de contrôle, il est véné. Mais c'est un méga gros, en plus. J'arrive pas. Ah, non, il y a lui. Il y a le prankeur. Es ist ein Prank. Putain, il a une allonge. Putain. Évidemment, j'ai plus d'endu. J'aurais pu le liquider 25 fois. Il est où, l'autre ? C'est quoi, ce coffre-là ? Alors... Alors, il fait un chouïa moins de dégâts. Mais alors, le plus 30% de dégâts aux ennemis élite, champions et boss. Ah, non, attendez. Ah, j'ai 10 points de perception. Alors, ça ne fera jamais aussi mal. Non, non, ce n'est pas worse. Parce que là, j'ai quand même 10 points de perception. Donc, du coup, ça veut dire que je fais 10% de dégâts. Donc, je fais un 8 en plus. Ouais, non, ce n'est pas si worse. Franchement, ce n'est pas si worse. C'est bon, je vais le vendre. Celui que j'ai, il est déjà bien, en vrai. On remarquait que c'était le boss qui me l'avait droppé. Donc, heureusement qu'il était bien. Ouais, allez. Il y avait un certain potentiel, mais c'est vrai que là, j'ai un truc qui combat un peu mieux, quand même. Donc, je vais rester dessus. Ça me paraît être un bon plan. Alors, armes, non. Stat, oui. Surtout qu'avec 2000 pièces d'or, là, je vais pouvoir me gaver aux stats. Remarquez, les stats, ça ne coûte pas si cher, en général. Ah, mais si, parce qu'on a avancé, là. Donc, ça va être nimp. Ça va commencer à être un peu la for à la saucisse, là. Oh, je peux les comboter, là. Merde, même pas. Si. Ah, putain, mais c'est vrai que je récupère de la vie. J'avais oublié, c'est vrai que les dégâts critiques que je mets. Oh, il va me piquer le fion, lui. Petit bâtard. Exposé dans son pote, lui, c'est bien. Allez, voilà. Très bien. Très, très bien, tout ça. Oh, chiant. Faut que je le sorte, lui. Évidemment. Oh, non. Non, pas un comme ça. Je les aime pas, eux. Étrangement, j'ai du mal à les blairer. Putain, mes rolls, connards. Et je me fous dans le poison, quel con. Oh, ce qu'ils mettent. Faut attaquer, faut attaquer. Quand même, c'est que j'arrive pas à régénérer mon endurance. Je sais pas pourquoi je régène aussi lentement mon endurance. Je sais pas pourquoi je régène aussi lentement mon endu. Je suis dans le poison. Bah oui. Ok. Dégâts critiques si l'endurance est à zéro. Je suis pas du tout bouclier. En définitive, je pourrais prendre ça pour avoir l'endurance en plus. Allez. Allez, on va faire un build un peu audacieux. C'est-à-dire complètement con. Mais on va essayer. Putain, j'ai pris taré fin quand même sur celle-là. Putain, ils me l'ont mise en plein dans le fion. Ah, y'en a deux ? Avec un élite. Super. J'adore l'ambiance. Ah, c'est parce qu'en fait, ok. Je galère à régénérer mon endurance dans ces lanternes de merde, là. C'est la malédiction. Quel con. Et je le prends. Ah, mais lui, il redonne de la vie. C'est vrai qu'il reste les autres, lui. Il fait très mal aussi. Accessoirement. Putain, j'ai évidemment plus d'endurance. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas dedans. C'est terrible. Putain, les zones. Ah, de l'or. En même temps, de l'or, vu ce que j'ai. Ah, alors ça, c'est bien parce que du coup... Ah non, ce n'est pas de la perception. C'est 25%. Ah bah si, si, si. Du coup, ça veut dire que je fais aussi des dégâts. Parce que j'ai le truc pour convertir de la perception. Ouais, c'est bien. Oh, mais je vais commencer à mettre des patates de fort, là. Plus 50% de dégâts, c'est n'importe quoi. C'est n'impe. Mais je n'aurai pas de soin. Ah, ça, c'est terrible par contre. Amélioration d'armes, c'est tentant. Mais je n'ai plus qu'une... Non, j'irai chercher le soin, je pense. Par contre, derrière, là, armes, armes, immondes. Quoi qu'après, les armes, je peux toujours les revendre. Moi, je vais aller prendre le gold et je prendrai le soin derrière, je pense. C'est un peu gâché, mais c'est pas grave. Toujours pas de deuxième malédiction. Je devrais normalement pas en avoir avant le boss si je me fais pas trop défoncer comme un con. Qui peut tout de même arriver. Venez les bails. Ah, les prankers ! Passion prank, hein. Ah non, il y a un gros là-bas, je l'ai vu. J'ai voulu être beaucoup trop greedy là-dessus. J'ai voulu être gourmand. Allez, je le... Ok. Ah, petit 3-leak. T'as déjà fait le second boss du serpent ? Je sais plus. Franchement, je sais plus. Là, je te cache pas que... Je te cache pas que je suis plus sûr à ce niveau-là. Ce droit de dextérialité, c'est bien. Maintenant, il faut la caser et... Les ennemis affaiblis. Ah si, les coups critiques, ça fait des... Ouais. Parce que c'est pas mon copain ce boss. Je vois pas c'est lequel. Pas du tout. Enfin... J'ai pas intellectualisé les... Les différents temples. Je l'ai fait par les ennemis, mais je l'ai pas forcément fait par leur blase. J'ai l'air le soin, donc le 8%, je m'en fous un peu. C'est vrai que je pourrais la dégager, celle-là, parce que j'arrive à la fin de la run en définitive. Allez. Si je peux gagner 3 de dextérialité, c'est cool. Ou alors je supprime ça. Peut-être plutôt virer ça. Attendez, j'ai quoi comme sale derrière, là ? Ah ouais, j'ai rien qui fasse... Ouais non, bah je vais... J'ai rien où ça pourra me servir, en fait. Ils nous offrent de sang... Ou d'or. Bon ouais, bah dégage. Je commence à les remplacer dès maintenant, parce qu'elles n'ont plus me servir à rien dans très peu de temps. C'est vraiment un jeu de punk-cœur. Bah son nom, c'est un truc comme... Aucune voyelle, quoi. Non mais une fois, il m'a mis 1750 PV dans le lion. Putain, ouais. Je sais plus si je peux annuler ça. Ouais, voilà, je peux l'annuler. Là, je peux faire une attaque en ligne. Oh, il y a un boss. Je l'avais pas vu. Enfin, un élite, quoi. Enfin, ils sont chiants, eux. On va marquer du jeu de défoncer. Merci des attaques à distance. Encore une rune ? Oh bah oui, d'accord, ok. Alors, tranche de 1000 pièces d'or, j'aurais pas. En revanche, je vais virer celle-là. Et encore 3 de dextérialité. Du coup, ça devient débile. À ce niveau-là, plus 62% de dégâts. À ce niveau-là, ça devient vraiment débiloïde, quoi. Merde, j'avais pas vu le... Je l'avais vu, je l'avais pas vu. Sans encombre, hein. Ouais, alors là, du coup, j'ai loupé l'or. J'ai loupé l'or, tout ça, parce que j'ai rien pour faire exploser les mecs, quoi. Terrible. Nul, nul tiers. Oula, 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 oula. On va se détendre tout de suite, hein. Ils sont un peu vénères, hein. Ce build AFK débile, quoi. C'est quoi qu'on m'offre, là ? C'est une arme ? C'est que ça. Oh, de l'or. De l'or à une rune. Plus de dextérialité. Non, c'est pas... J'ai mieux partout, en fait, donc... Puis les attaques de feu, je m'en... Je m'en pogne le cul. Je vais la vendre. L'or me sert plus à grand-chose, mais je vais le prendre quand même dans le doute. Ah si, parce que j'ai le truc avec... Par tranche de 1000 balles, je fais des... Ah si, il faut que je commence à accumuler du pèse. Du pogner. Je vais aller prendre le soin. Je vais capitaliser là-dessus. Ça peut me sauver sur le boss. Putain, mais plus 31% de dextérialité, c'est vraiment habile-débile. La débilitude absolue, quoi. Si je pouvais rester à plus de 1000 points de vie devant le boss... Enfin, avant d'arriver au boss, ce serait cool. Mais j'y crois pas trop. L'avantage des armes... Non, c'est de la merde, bah non. De toute façon, la malédiction, je vais la prendre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est couru d'avance que je vais me la manger. Oh oui ! Salaud ! Oh putain, mais elle met des patates aussi, celle-là ! N'importe quoi ! Oh, c'est un élite. Chiant. C'est deux élites. Ils auraient pas fait ça. Quoique, ils sont pas trop relous, au final. Ça, je connaissais pas. Je m'y attendais pas. Encore ? C'est pas vrai ? J'y pépais, en fait. Arrêtez. Très bien, les petites larves. Ok. Oh, ouais, non. Non, 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 non. Non, non, ça, ça se vend, ça. C'est bien. Là, faut le vendre. Ah, direct ? Ah bah voilà, c'est lui, là. C'est... X-Belt Lock. Ok. Putain, ça, en début de run, c'est super vénère. En début de run, le truc est niveau 3, tu sais. Ah. Ça, c'est cool, hein. Du coup, je perds le dégât créatif. Ouais, mais alors... Store 1%. D'après ce que j'ai compris, c'est le vrai dieu. Qui a supplanté les dieux morts que tu affrontes. D'accord, c'est que j'ai capté un peu le lore. D'accord. C'est à lui que tu donnes tes runes fralées. Ok. Great. J'hésite beaucoup à prendre ça. Parce que plus 1% de la santé maximale à chaque ennemi tué, c'est génial. Mais quoique, je vais pas en avoir beaucoup des ennemis avant le boss. C'est vrai que le 20% de chance d'infliger des attaques de poison. Étant donné que les dégâts critiques, si l'endurance est à zéro, je ne m'en sers jamais. Pour le bien de la lisibilité de ce stream, appelons Jean-Michel Laure. J'hésite beaucoup à la prendre. Parce que du coup, je veux perdre des dégâts. En front 200, c'est impensable. Jacques, à la prochaine salle, je vais sûrement me taper le... Mais du coup, ça veut dire que j'aurai une malédiction de plus au boss. Ah, c'est un peu casse-couille, ça. Je pense que je vais garder mon fric, en vrai. Je vais garder mon fric pour faire des dégâts. Parce que là, si j'arrive à passer la tranche de 2%, même si elle était bien... On va tenter autre chose. On va tenter une autre approche. Y'a pas de fatalité. Ah, chiant. Oh non, j'ai pas eu des dégâts critiques, c'est nul. J'ai plus d'endurance, là. C'est une catastrophe, ce qui se passe, là. Oh, je les déteste, eux. Je l'ai fait avant qu'il fasse son saut de merde, là. Il va me rocher, là. Ouais, voilà. Encore. C'est relou. Et je m'attaque à l'élite, évidemment. Il n'y a pas eu le son, là. Putain, j'ai récupéré tellement de vie, du coup. Oh, dégâts de base, plus de 20% à tous les arcs. Oh, Jesus Christ, le Lord. Plus 2%. Ah, mais je l'ai en double avec dextérité, plus 3. Putain, mais j'avais pas fait gaffe que je l'avais en double. Du coup, ça se cumule. Ça veut dire que j'ai plus 4%, fois 2, plus 8%. Je pense que je vais virer celle-là et que je vais prendre les dégâts. Parce que celles-là, elles sont bien. Elles filent de la dextérité et du coup, je les combotte, je pense. Donc, vas-y, je vais faire ça. Je vais virer celle-là. Je perds un point de dextérité, mais à la limite, c'est pas trop grave. Vu que j'ai eu le plus de 20% de dégâts de base pour les arcs. Vas-y. C'est débile, c'est vraiment débile. Là, on est sur un build vraiment très con. Le design des armes est absolument sublime, avec une visibilité très bien pensée. Leur design te donne un peu. Je suis hyper fan du style Mita Steak 1K, etc. Non, mais c'est vrai qu'elles sont classes. Elles sont très très bien designées. Non, non, c'est bon. Ok. J'ai plein de vies. Je vais juste me taper une malédiction avant le boss. C'est un peu con. Parce que si c'est un truc de l'enfer, je vais me détester. Petrie ne contient plus d'or. Oh, mais alors, rien à foutre. Rien à foutre. Ça, c'est... Alors, c'est qui, lui ? Je prie pour toi. Ok, j'y ai peur. Oh, le pranker. Faut que je fasse des dégâts, par contre. Ça va, ça va. C'est ok, Thier. Pour l'instant. Je pense que je lui mets, par contre. Aïe. Ça a été vite, ça. De l'endu, vite. Vas-y, mets ton coup de merde, là. Voilà, c'est bien. Et on ne met pas un petit troisième, non, même pas. Aïe, 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 aïe. Oh, je lui ai renvoyé sa merde, du coup. Je suis en train de le défoncer, là. Oh, le bâtard. Putain, évidemment. Comme je suis... Oh, putain ! Pourquoi je... Pourquoi je ne régène pas mon endu, là ? C'est hyper con, ce que je viens de faire. Poison, ralentis la régène d'endu. Ok. Tout s'explique, alors. Merde. Aïe. J'ai votre matinal, j'ai mal. Oh, non, 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 je ne peux pas crever là-dessus. Pas comme ça, Zindin. Ça se passait si bien. Et ça s'apprête à être de la merde en barre. Putain, je le laisse avec rien de vie, j'ai trop le seum. Ah, il est haut, il est infâme. Alors, je ne sais pas si c'était de celui-là dont tu parlais, mais il est vraiment dégueulasse. Mais si ça se trouve, ton gameplay à l'arc fonctionne vachement bien pour ce type de boss. Ça marchait bien jusqu'à ce que je fasse de la merde en barre et que je perde tous mes moyens, comme d'hab. Si. Ah, d'accord. Je ne t'ai toujours pas battu. Bah, écoute, je n'étais pas loin, pourtant. Coucou, salut Fox, comment vas-tu ? Salut. Ah, j'ai un peu le seum, là. Ah, j'ai un peu le seum, putain. Si près et pourtant si loin. Quel dommage. Mais bon, c'était une run assez instructive. C'était vraiment une run de bourrinos. Comme quoi, il ne faut jamais... Ah, et vous ? Bah, vous, ça va, tranquille. J'ai un gameplay très grif d'ag. Donc, c'est ouf. Ouais, ouais, je vois le délire. Mais, euh... Non, moi, c'est vrai que le gameplay arc, c'est le genre de truc qui me va assez bien. Corps à corps, j'ai toujours un peu de mal à doser, alors... Je fais une duff relèche. Je fais l'urk, je suis HS, ça marche, Fox. Repose-toi bien, surtout. Des bisous. Eh, non, mais moi... Moi, en ce moment, je passe ma vie à l'urk. Je ne parle pas dans le chat des autres streamers. J'ai constamment plein d'onglets Twitch ouverts et je bosse. Mais je n'ai juste pas le temps. Je n'ai juste pas le temps, quoi. Gros bécat dans le cul. Des bisous, Fox. Merci infiniment pour le lurk. Et repose-toi bien, surtout. Bonsoir, le lurker fou. Salut, Estre. Comment vas-tu ? Bah, ça va, tranquille. Je suis en train de me faire défoncer. Je viens de perdre en laissant sa vie au boss. J'ai un peu le seum. Ma vie est dégueulasse. Pec et toi, bah, ça va. J'aime bien ce genre de conversation en décalé. Parce que l'un répond à l'autre. Avec 10 secondes de lag. Du coup, les réponses arrivent en même temps. C'est débile. C'est trop bien. Je vais faire la carpet sur le canapé. Oh là là, Fox, terrible. Aïe, 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 aïe. Non, ça c'est non, ça c'est non. Putain, j'ai 101 crânes, par contre. C'est vénère. Ça, c'est cool, ça. Non optionnel. Il précise bien. C'est pas le petit connard qu'on t'a balancé random dans une salle. Non, non. C'est un gros, quoi. J'ai vu ton petit pseudo ce soir dans ma liste de viewers quand j'ai lancé les SO. Mais je pouvais pas te sélectionner. Non, mais t'inquiète, Estre. Oui, j'ai lurqué chez toi tout à l'heure. J'ai lurqué chez toi. J'essaie d'alterner parce que depuis que j'ai compris qu'en fait il compte des viewers que si tu regardes... Enfin, jusqu'à deux streams en même temps. J'essaie de tourner. Un peu chez tout le monde. Tous les jours, j'ouvre deux onglets et puis je switch d'un live à l'autre. J'aurais souvent la faire sursauter. C'est bien de me faire sursauter. Ah bah ça, c'est drôle en même temps. Après avoir tué un ennemi avec votre arme principale ou secondaire, votre arme a deux mains un fliche. Ouais, mais alors ça, faut vraiment... Deux streams en coupant le son de l'onglet et pas de tout... Oui, alors ça, je l'ai découvert très récemment. Du coup, j'ai lurqué comme un connard pendant deux mois sur des jambes pour rien. Mais ça, maintenant, je le fais, oui. Je crois que j'arrive parfois à contourner cette limite quand je parle sur trois lives en simultané. Je pense qu'en fait, il va compter que deux viewers. Mais à mon avis, comme il y a un petit délai entre le moment où tu quittes l'un live et le moment où tu es plus considéré comme viewer et le moment où le compteur redescend, effectivement, il y a peut-être moyen que si tu discutes activement sur trois chats comme un gros... comme une meuf totalement folle. Là, effectivement, il y a moyen que tu arrives à pronquer le compteur de vue de Twitch. Mais il faut être chaud. J'avoue que là, tu es motivé là-dessus, Estray. Oui, ça demande beaucoup d'énergie, tu m'étonnes. C'est sur trois lives, il prend en compte celui actif et le premier de talis. D'accord, OK. Moi, psychopathe... Non, non, pas du tout. Genre, ça serait bien mal de te connaître. Mais en vrai, moi, j'aime bien les trucs que j'ai. Bon, ça, c'est cool, mais il faut réussir à caler des grilles de kill. Ça, c'est sympa, mais je pense que je peux clairement en passer. Et ça, c'est une dingus. Ça, elle est vraiment incroyable. Incredibule. Alors, les soins... des passants, la santé maximale sont transformés en or. D'accord. Bon, mais bon, ça, c'est pas... c'est pas de dingos non plus, quoi. C'est... Alors, ça, c'est faut vraiment... Ah, c'est audacieux, ça. Allez, je fais le bisou. Bonne soirée, merci pour l'abonnueur. Des bisous, Fox. Salut, mon pote. Propose-toi bien, surtout. Salut, mon pote. L'heure qu'enclencher. Merci infiniment. Je suis hésitant. Je suis hésitant parce que ça, c'est pas une dingus non plus, mais c'est vrai que je me doute que ça a dû me sauver le fion à plein de dégâts. Ouais, bon, ça, il faut réussir à le jouer. Faire une sale et ne pas prendre de dégâts, c'est au-delà de ma portée, ça. Les attaques physiques non élémentaires ont 50% de chances de se transformer en attaque de feu. Ça, c'est plutôt stylé. Avec votre âme principale au secondaire. Ouais, mais du coup, ça, ça veut dire qu'il faut que je combatte et ça, je suis incapable de le faire. J'ai pas les APM. Je suis pas un boomer, mais pourtant... Pourtant, j'ai aucun réflexe avec mes doigts. C'est... Enfin, si, des fois, j'y arrive, mais c'est jamais voulu. C'est ça qui est terrible. Octroi deux points de perception à chaque fois que vous effectuez une offrande d'or. Ça, c'est sympa. Moi, j'ai l'impression que le nerf de la guerre, c'est les armes que tu as. Donc, tout ce qui te permet d'avoir le luxe de trouver des armes, la perception, me semble trop cool. C'est vrai. C'est très vrai. C'est quoi, ça ? Oh, waouh ! Putain, c'est vénère, ça. Parce que ça veut dire que du coup, tu peux lâcher des trucs en offrande à l'infini. Putain, c'est une dingue, ça. D'ailleurs, attendez. J'ai manqué à tous mes devoirs. Quand même, quoi. On n'est pas des sauvages, à un moment. À un moment, il faut faire des SO, quoi. Quand les gens viennent te voir, il faut faire des SO. C'est la moindre des choses. Après avoir tué un ennemi. Ouais, non, mais ça, c'est injouable, ça. Avec notre co, je vais aller lurk les copines. Bah, de rien. Est-ce que c'est normal ? C'est vrai qu'avec votre co, tant que t'as pas plus de deux ongles et Twitch ouvert, c'est bon, les plus comptent. C'est au quai tiers. Ah, faut aller lâcher des follow chez les copains, hein. C'est important. Je pense que je vais rester sur mon build parce que rien ne m'inspire vraiment, en fait. Oh, ça, c'est vénère, mais alors, les parades, j'en fais pas du tout. D'accord, ça, c'est sympa aussi. Faire tenue la leçon et on mute que l'onglet. Voilà. Exactement. Exactly. Ça, c'est... Oh, putain, plus 5 points de perception direct. Putain, c'est vénère, ça. En vrai, je pense que je vais remplacer ma merde, là. Ah, une fois que tu les as débloqués, tu peux les... Ah, mais c'est trop bien, ça. Alors, ça, c'est cool, mais il faut réussir à le jouer. Chaque esquive parfaite déclenche l'effet scélérité. 5 points de dextérité, ça veut dire 5% de dégâts, en plus. Ce qui est plutôt stylé. Après, 1000 pièces d'or et 5 points de perception, c'est bien, parce que ça te permet de grider comme un gros porc. Je vais peut-être essayer ça. De toute façon, j'ai du fric, alors... Là, j'ai un build à peu près équilibré et je vais faire une pause, surtout parce que là, les cabinets réclament. The cabinet demands justice. Est-ce que j'ai vraiment envie de me refaire péter le fion par ce connard ? Pointe de dextérité, c'est 2% de dégâts. Ah d'accord, donc tu commences ta run avec 10% de dégâts en plus, ce qui n'est pas négligeable. Est-ce que j'ai vraiment envie de me refaire défoncer par lui ? Je ne sais pas si vous avez vu Louis Alliot qui, dans une interview, au lieu de dire le vaccin Pfizer, a dit le vaccin Pfister. Ben voilà, présentement, c'est ce qui va m'arriver quand je vais aller quand j'arrive à ce pause. Et je dois partir modérer des chaînes. Je me fond dans l'ombre. Des bisous et ce très merci beaucoup d'être passé et merci pour ton lurk. A la prochaine. Incroyable. Il a vraiment balancé ça en interview, comme il le a. Oh d'ailleurs, je suis tombé sur une vidéo tout à l'heure, il faudra que je... A un moment de faiblesse, quand le chat sera dans un moment de grand désarroi, je mettrai cette vidéo. Rappelons qu'il n'a pas de poing, mais des lames en plus se bossent. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est audacieux du coup. La vaccination est audacieuse. Sinon, j'essaye ça. L'aigle, c'était casse-couille, mais c'est la vie que j'ai choisie. Alors, je rentre dedans et je fais une pause. Ellure. Qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans ? What the fuck ? Ah, toujours commencer par l'or parce que les armes, tu peux pas les acheter de toute façon. Quoi que je commence avec... Ah non, j'ai pas pris le truc qui me fait le mille pièce d'or. Non, non, c'est pas celui-là que j'ai pris. J'ai pris la dextérité. Donc, du coup, vaut mieux que je commence par l'or. Or, or, relique, soin. Je me fais un trésor de guerre. Comme ça, je peux faire... Ah non. Ah, putain, c'est con ça. Moi, après, c'est le début, donc c'est pas trop grave. Allez, je vais faire ça. C'est bien. Je vais aller pisser, surtout. Je vais aller pisser, surtout, parce que ça fait 10 minutes que je dis ça, mais que je ne le fais pas. Quel Enfer. Ok. Je vais faire un pissou stratégique. Ne bougez pas, les jeunes, je reviens dans Funt Minuten. Des bisous tout de suite.